Toute ma vie, j'ai été ce gars qui était plus maigre que tous les autres. Celui qu'on traitait d'anorexique, de squelette, de cure-dent, ou même de Slenderman. Bien évidemment, ce n'était pas la meilleure chose pour ma confiance en moi. Disons que je ne me suis jamais vraiment senti à l'aise dans ce corps. Je me suis toujours senti plus faible que les autres, et d'ailleurs, je l'étais. Mais il y a environ 8 mois, j'ai décidé que ça allait changer. Parce qu'être faible, ce n'est pas grave, mais de le rester, ça l'est. Alors j'ai commencé à m'entraîner à mieux manger. Ça n'a pas toujours été facile, mais j'ai persévéré, et mes efforts ont fini par porter fruit. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour prendre du muscle en plus de temps. Je vais vous montrer mes entraînements ressemblent à quoi, et mon alimentation aussi. Car c'est quelque chose de très important quand on s'entraîne. Alors c'est parti les amis, allons voir ce que je faisais quand j'ai commencé à m'entraîner. Donc pour ça, on va devoir aller chez moi, parce que c'est là que tout a commencé. Les amis, on est ici dans ma chambre où est-ce que mes entraînements ont commencé. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une chambre plutôt normale. En fait, c'est mon studio, il y a beaucoup de place, beaucoup d'espace. Donc c'était parfait pour m'entraîner. Alors pour commencer, ici dans ma chambre, je me suis acheté un bon entraînement pour pouvoir simplement faire des développés couchés, et c'est parfait. Ensuite, ce que j'ai acheté, parce que tu sais, un setup d'entraînement dans une chambre, tu n'as pas le droit d'avoir beaucoup de matériel vu qu'il n'y a pas beaucoup de place. Des altères comme ça, c'est vraiment pratique pour ceux qui commencent. Donc tu peux le défaire et rajouter des poids au fur et à mesure que tu t'entraînes. Et j'ai plein de poids pour en rajouter. J'ai aussi ça, il est quand même petit, c'est un 10 livres seulement, mais ça va bien pour faire des mouvements comme ça, pour les triceps. Ensuite, ce que j'ai, c'est ça, pour les abdos. Comme vous pouvez le voir, ça fait longtemps que je l'ai utilisé. Regardez, on va en faire un, c'est ça comme ça. Et ensuite, tu reviens. Ça, ça fait mal au ventre. Après, l'autre truc que j'ai dans ma chambre, c'est ça. C'est une longue barre pour faire des squats. Et pour finir, il y a aussi le fameux tapis. Ok, je ne fais pas du yoga avec, inquiétez-vous pas. C'est tout simplement pour ne pas abîmer mon plancher. Alors voilà, c'était mon petit setup dans ma chambre. Je me suis entraîné ici pendant environ 6 mois. C'est une bonne place pour commencer. En plus, regardez, il y a une télé. Alors c'est parfait, j'écoutais des animés sur la télé. Ça me hypait vraiment beaucoup. Et après, c'est 6 mois que je me suis entraîné ici. Je suis allé m'instruire au gym pour m'entraîner pendant 2 mois jusqu'à ce jour. Et d'ailleurs, on va y aller tantôt. Je vais vous montrer ce que je fais à ce gym. Mais avant, on va aller dans ma cuisine pour parler d'alimentation. Alors, bien évidemment, l'alimentation, c'est ce qui est le plus important quand tu t'entraînes. Il faut manger sainement. Et dépendamment de tes objectifs, il faut que tu manges beaucoup ou il faut que tu manges moins. Alors moi, ce que j'ai essayé de faire quand je m'entraînais, c'était de manger plus pour pouvoir prendre du poids, prendre de la masse. Donc, j'ai augmenté les quantités de mes repas. Et j'essayais aussi de prendre des aliments beaucoup caloriques, comme par exemple les avocats, le beurre d'arachide. Je ne pense pas que je vais en manquer. Et aussi tout ce qui est poids et pâtes qui sont vraiment bons pour prendre du poids. Alors regardez, je suis devenu un chef cuistot littéralement. Regardez tout ce que je me suis fait. Je vais mettre des photos. Genre vraiment, j'ai culiné comme un fou. Mais je ne vais pas vous mentir que la meilleure nourriture quand tu t'entraînes, c'est celle de ta mère. Tu manges ce que ta mère fait, c'est toujours sain et ça peut vraiment aider. Alors il y a aussi un truc qui m'a aidé, la whey de protéines. Pour éviter de manger 5 poulets par jour, regardez là-dedans, il y a 23 grammes de protéines. Tu le mets dans des smoothies, dans de la crème glacée, c'est délicieux. Alors maintenant, je vais vous montrer une des recettes que je faisais souvent quand je m'entraînais, qui est vraiment bon. Tu commences par prendre des bananes gelées, des fruits congelés, ça peut être n'importe quoi, et des glaçons. On met les fruits congelés et un peu de glaçons. On ajoute les protéines, un peu de vanille. Et pour finir, du lait ou du lait d'amande, comme vous voulez. Vraiment juste un peu. Parce que ce qu'on veut faire, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est de la crème glacée. Et là, j'espère que vos parents ne dorment pas, parce que c'est vraiment dur. Et ça fait beaucoup de bruit. Ok, je pense que c'est prêt. Regardez-moi ça. Regardez. C'est de la vraie crème glacée, regardez ça. Elle est parfaite. Mamma mia. Et maintenant, dernière étape pour ajouter un peu de style. On prend un peu de chocolat et on le met sur notre crème glacée. Alors voilà, on a notre collation de dessert. Appelez ça quand vous voulez. Je vous le dis, c'est la meilleure recette quand je t'entraîne. En plus, c'est délicieux. C'est comme de la crème glacée. Alors voilà, maintenant que vous savez ce que je mange, on va aller voir ce que je fais à la salle. Alors pour ça, allons directement là-bas. Ok les amis, on est présentement dans mon gym, dans ma salle de sport. Alors ici, je vais vous présenter ce que je fais. Genre mes entraînements, mes exercices, qu'est-ce que j'amène dans mon sac, qu'est-ce que j'écoute pendant que je m'entraîne. Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas un expert, donc nécessairement vous n'êtes pas obligés de suivre mes conseils. Et aussi, s'il y en a qui s'y connaissent plus que moi, écrivez-moi des conseils en commentaire. Pour commencer, il faut savoir que mes entraînements sont divisés en 5 jours. Première journée, j'entraîne mes bras et mes pectoraux. Ensuite, la deuxième journée, j'entraîne mes épaules et tout ce qui est dans mon dos. La troisième journée, j'entraîne mes jambes. Et ensuite, je rentraîne les bras et les pecs pour après prendre une pause et le cycle recommence. Donc pour les bras, je prends des 25 livres. Je ne suis pas encore super fort, on ne va pas se mentir. Ça ne fait pas tant longtemps non plus que je m'entraîne. Le petit classique comme ça, je fais aussi un truc comme ça. Et on peut même voir mes avant-bras qui travaillent. Ça, c'est plus dur. Je suis beaucoup rentré sur Internet pour savoir quoi faire parce que je n'ai pas de coach. Mais maintenant, pour le développer et le coucher, je prends des 30 livres pour commencer. Et je finis ma séance avec des 40 livres. Et souvent, je mets de la musique dans mes oreilles pour être super motivé. Et ce que je fais, c'est 12 répétitions que je fais 3 fois. C'est un des plus recommandés. Donc si tu vois, avant de dire, il y a des machines comme ça, je me suis genre entraîné 6 mois chez moi tout seul, juste avec des poids. Donc ça fait plaisir avec des machines comme ça. C'est vraiment plus de fun. Ensuite, pour ce qui est des épaules, je prends des poids vraiment plus petits. Je fais des trucs comme ça. Déjà, comme vous pouvez le voir, je n'ai clairement pas la meilleure tenue de sport. Donc vraiment, je t'habille en chanteur avec Jeep, qui est un peu grand pour moi. Donc je n'ai vraiment pas l'air musclé, regardez ça, genre. J'ai hâte d'être vraiment skinny. Pour les trapèges, je pense que ça s'appelle. Je prends des poids qui sont quand même lourds. Les exercices de jambes qui sont très importants. Je vais pas vous mentir que ça, c'est ma machine préférée. Là, j'ai 135 litres, je t'aime beaucoup. Ça force vraiment beaucoup les jambes. Pour être le plus motivé possible, tu peux pas que tu écoutes du jazz en t'entraînant ou du Mozart. Regardez, meilleurs play-ups du monde. Tu as des remixes de musique que tu écoutais en 2012. Mais avec du gros beat, ça me fait mal aux oreilles. Et je précise que je m'entraîne une heure par jour. Donc c'est pas un entraînement super long, mais c'est genre parfait. Maintenant, on va voir ce qu'il y a dans mon sac de sport. Ici, j'ai mon prêt workout pour avoir de l'énergie. J'ai des raisins secs. Ça peut peut-être paraître bizarre, mais ça donne vraiment de l'énergie au milieu de l'entraînement. Ensuite, on a ça pour sentir bon. Il y a une boire protéinée, ça peut toujours nous sauver la vie. Il était maintenant temps de vous montrer mon physique après 8 mois d'entraînement. De vous montrer le résultat de tous mes efforts. Alors il est temps d'anguisser de chemise. Alors voilà. Maintenant, le petit Adam que vous connaissiez a évolué. Il a grandi. Mais évidemment, ce n'est que le début. 8 mois, c'est rien. Mais votre travail est quand même bien visible. Si vous avez des conseils pour moi, écrivez-les dans les commentaires. Ça pourrait vraiment m'aider. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donnez-moi votre avis en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner. Venez aussi sur mon Instagram pour voir la continuation de mes progrès. Au fil des prochains jours et mois, je vais mettre des photos et des stories de ma progression physiquement. Alors sur ce, on se retrouve samedi prochain pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage FR 2021